... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Je vais commencer par remercier Eric Blanchaudier, directeur de la région Nord-Est Harmonie Mutuelle. Merci Eric de nous accueillir. Et merci aux intervenants d'avoir accepté de maintenir cette conférence en s'adaptant à la situation tout en préservant la santé de chacun. Vous êtes quelques entreprises sur place et d'autres entreprises, partenaires et des internautes plus largement à nous suivre à distance. Alors Eric, vous nous accueillez ici trois semaines après l'entrée dans les nouveaux locaux, dans un lieu qui incarne l'aventure collective de la Mutuelle. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que recoupe cette aventure collective et quelle est la promesse pour ce soir ? Je vous donne la parole. Merci Virginie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici à la Passerelle, le nouveau siège régional de Harmonie Mutuelle, qui est un lieu où on va pouvoir échanger et débattre et confronter des idées au sein de la cité. Ce soir particulièrement autour d'une thématique qui est le sport en entreprise à l'occasion du lancement de notre offre, le sport en entreprise. Le cadre de cette table ronde correspond parfaitement à nos ambitions. Une ambition d'accompagner nos entreprises clientes et les particuliers tout au long de leur vie dans leurs besoins de santé et dans leurs besoins de protection sociale. Notre ambition également d'être proche de nos adhérents et de nos clients. Notre ambition enfin de porter nos convictions au sein de la cité sur des sujets qui nous importent. Alors ce soir, vous l'avez vu, on va parler sport. On va parler sport autour de différentes thématiques. Le sport santé, le sport en entreprise, le sport bien-être, le sport comme vecteur de lien social. Autant de sujets, autant d'éléments qui tiennent à cœur aux équipes d'Harmonie Mutuelle parce qu'on est convaincu que le sport est un facteur de développement de notre capital santé. Je suis très heureux d'accueillir et de vous accueillir ici et surtout, je suis très honoré d'accueillir également Théo Curin. Théo Curin, alors je ne vais pas le présenter, je vais laisser ce plaisir à Virginie. Mais je voudrais juste vous dire un mot. Je crois qu'il met en avant son parcours extraordinaire et incroyable et qui, pour beaucoup d'entre nous, peut être une vraie source d'inspiration. Et je vous promets ce soir de grands, grands moments d'émotion. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée en notre compagnie. Merci, Eric. Donc merci, effectivement, Théo. On accueille Théo, effectivement, aujourd'hui. Merci, Théo, d'ouvrir cette conférence et de nous avoir rejoint à Nancy. Je crois que ce n'est pas un secret. On n'est pas très loin de chez vous. Non, c'est vrai. Je ne sais pas s'il est encore utile, effectivement, de présenter tout votre parcours, mais je vais juste, quand même, pour recadrer un petit peu, raconter un peu votre histoire et puis je vous laisserai après nous dire un petit peu quel est le parcours et comment vous êtes arrivés ici. Donc, vous avez été amputé suite à une méningite foudroyante à l'âge de 6 ans, médaillé au championnat d'Europe de natation en disport en 2016. Vous avez participé pour la première fois aux Jeux paralympiques lors de l'édition de 2016 de Rio à seulement 16 ans. Vous faites partie de la commission des athlètes pour travailler à la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024. Et depuis 2017, vous jouez dans la série télévisée vestiaire diffusée sur France 2. Je ne vais pas lister tout le palmarès, mais il y a un dernier événement, une actualité toute récente aussi, puisqu'il y a quelques semaines, vous avez terminé un half Ironman. De quoi couper le souffle, je crois, de tout le monde ici. Vous êtes une référence sur la résilience et je crois que tout est possible. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de... Voilà, on va regarder une petite vidéo et puis après, de nous raconter un peu votre histoire et de voir un peu le rôle que le sport a joué. Donc, on a une petite séquence vidéo qui va défiler et après, on prendra un petit peu de temps pour découvrir un peu votre parcours. Avec plaisir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a l'impression que rien n'est impossible et que tout est ouvert. Je pense qu'il y a une histoire derrière ça et vous n'êtes pas arrivé là comme ça. Il y a des étapes, des parcours et l'idée, c'est qu'on vienne un petit peu ensemble sur les différentes étapes. Exactement, je vais essayer de vous raconter mon histoire en quelques minutes. Tout a commencé en fait quand je suis tombé malade à l'âge de 6 ans d'une méningite bactérienne avec un purpura féminin, ce qui a provoqué du coup une amputation de mes 4 membres. Il a fallu à peu près 5 mois d'hospitalisation avant d'arrêter complètement cette bactérie qui se baladait dans mon corps et qui brûlait les vaisseaux sanguins dans mes mains et mes pieds. Rien n'arrêtait cette bactérie, tous les traitements possibles et imaginables jusqu'au moment où j'ai fait un début de septicémie et un staphylocoque. Du coup, on a pris l'initiative d'amputer une jambe, ensuite l'autre jambe, un bras et ensuite l'autre bras. Et après ces moments d'hospitalisation, je vais faire face à la rééducation qui est un moment assez incroyable en termes d'émotion parce qu'on va passer par des moments à la fois très compliqués parce qu'on va devoir tout réapprendre à zéro, c'est-à-dire remarcher, comme on le voit sur cette photo qui est pour moi une photo juste complètement folle. C'était mon premier objectif en sortant de l'hôpital de pouvoir refaire mes premiers pas pour une seconde fois. Et du coup, quand on est en rééducation, comme je l'ai dit, j'ai dû réapprendre à marcher, j'ai dû réapprendre à écrire, à manger aussi, des choses toutes bêtes, mais en fait qu'il fallait réapprendre depuis le début. Et après, cette rééducation, je vais faire une rencontre qui va complètement bouleverser ma vie. Cette rencontre, c'est avec Philippe Croison, l'homme qui a traversé la Manche à la nage et les cinq continents, qui a récemment fait le Dakar aussi. Et en fait, le jour où je vais rencontrer ce mec-là, je suis de plus en plus autonome, j'arrive à faire de plus en plus de choses tout seul, mais une chose reste encore très difficile pour moi, c'est le regard des autres. On peut imaginer quand on a 6-7 ans, quand on va dans un supermarché et que tout le monde nous regarde. Moi, je me posais un milliard de questions pourquoi les gens me regardent et pourquoi ils me regardent avec autant d'assistance. Et du coup, c'est assez difficile. Jusqu'au jour où je rencontre ce mec-là et je lui fais part de ces moments un petit peu difficiles, parfois même un peu douloureux. Et en fait, il m'a dit une phrase toute bête, il m'a dit, « Et toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu voyais quelqu'un de différent dans la rue avant qu'il t'arrive cette histoire-là ? » Et là, je me suis dit, « Mais ouais, c'est vrai. » Moi aussi, je faisais pareil quand je voyais quelqu'un en fauteuil, quand je voyais quelqu'un à qui il manquait une jambe ou quelqu'un qui marchait avec une canne blanche, je le regardais. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai réussi à faire totalement abstraction du regard des autres. Mais cette rencontre, elle va aller encore plus loin parce qu'elle va me permettre d'aller au contre de ma phobie parce qu'à l'époque, ma plus grande phobie, c'est la natation, c'est l'eau, c'est la piscine, c'est la mer, c'est l'océan. Ça peut paraître un petit peu fou, ben non, comme je nage un petit peu quand même. Et en fait, cette rencontre, elle va me permettre d'aller au contre de ma phobie. Pourquoi ? Parce que je vais voir Philippe Croison quand il s'entraîne pour la traversée de la Manche et il me demande de le rejoindre dans l'eau. Moi, à cette époque, j'ai beaucoup de fierté comme aujourd'hui. Alors du coup, je dis oui, pas de problème, bouge pas, je vais enfiler mon maillot de bain, j'arrive. Et sur le chemin du retour entre le vestiaire et la piscine, je flippe. Je flippe vraiment, j'ai peur parce que c'est vraiment ma phobie. Et là, entre le vestiaire et la piscine, j'attrape tout ce que je peux, une frite, des brassards, une bouée, bref, je ne ressemble plus à rien mais j'y vais quand même. Je saute dans l'eau, je ressors. Et en fait, je ne suis vraiment pas fier de moi parce que je n'ai pas pu montrer à Philippe, à mes parents aussi qui étaient autour de la piscine que j'étais capable de faire comme lui. Et en fait, je vais rentrer chez moi, je vais m'entraîner en cachette, je vais m'inscrire dans un club de natation à Lunéville, pas très loin d'ici. Et je vais faire des progrès, je vais faire des progrès, je vais m'améliorer jusqu'au jour où je vais partir à Vichy, en Auvergne, pour intégrer le Pôle France Natation Indisport, ce qui va me permettre de nager deux fois par jour. Je suis passé de deux entraînements par semaine à deux entraînements par jour. Et on peut bien imaginer qu'avec tous ces entraînements, on progresse, on fait beaucoup de progrès. Je suis désolé pour le bruit avec le masque. Mais du coup, je fais énormément de progrès et jusqu'au jour où je goûte aux compétitions internationales, notamment mes premiers championnats du monde à Glasgow en 2015. Je vais faire, comme vous l'avez dit, les Jeux Paralympiques de Rio en 2016 en étant le plus jeune de la délégation française. Et le jour où je fais ma première médaille internationale, ce sera Funchal, une médaille d'argent. Et les médailles dont je suis le plus fier, c'est la médaille de vice-champion du monde à Mexico en 2018. On la voit juste ici. Et c'était énormément de fierté parce que quelques mois auparavant, je m'étais cassé l'humérus droit. Bref, c'était une année assez compliquée. Mais j'arriverai à décrocher quand même deux médailles d'argent. Donc, j'étais vraiment très très fier. Là, je poursuis les entraînements. Je suis vraiment au taquet malgré cette période un petit peu difficile. Je n'ai vraiment pas lâché. Et en plus de ça, je viens de déménager à Paris pour me lancer aussi dans le monde professionnel. J'ai décidé d'arrêter l'école à seulement 20 ans pour la simple et bonne raison de kiffer la vie et donc de nager beaucoup. Mais aussi de devenir chroniqueur télé au magazine de la santé une fois par mois. J'ai l'honneur aussi d'animer l'émission Allô Docteur deux fois par mois. J'espère progresser encore et avoir encore plus de directs chaque mois. En plus de ça, je suis devenu mannequin pour une des plus grandes marques de cosmétiques au monde qui s'appelle Biotherm. Et voilà, je joue dans Vestiaire, j'essaye de passer tout un tas de casting pour le cinéma. J'ai décidé de m'éclater et je peux le dire, c'est un peu le thème en plus de cette soirée, c'est même le thème de cette soirée. Le sport a changé ma vie. Et votre rencontre avec Harmonie Mutuelle, ce n'est pas un hasard. La première rencontre avec Harmonie Mutuelle, c'est quoi ? S'il y a quelques années, je serais incapable. J'ai peur de dire de bêtises, alors je ne vais pas donner de date ni d'année, mais en tout cas, ça fait quelques années quand même. Ça fait vraiment quelques années. Pour tout vous dire, ça a été un de mes premiers partenaires. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que je suis parti de rien. Ils ont décidé de me soutenir, même avant ma majorité, et je trouvais ça vraiment exceptionnel. Et en fait, on est en train d'écrire l'histoire entre guillemets avec cette entreprise au fil des années. Depuis deux ans, j'ai l'honneur d'animer la web-série Harmonie Heroes donc chaque année, je donne des défis à des personnalités. La première saison, j'ai lancé plusieurs challenges à Alain Bernard où il a dû tester plusieurs sports paralympiques. Et cette année, malgré cette situation un peu particulière, j'ai fait faire à Estelle Denis et à Stéphane Diagana un semi-marathon Les yeux bandés pour les mettre en situation de handicap. Et tout s'est bien passé parce qu'on est allé au bout. Voilà. Merci Théo, merci pour cette envie et cette force que vous nous donnez. je trouve, moi, j'ai suivi votre parcours depuis Harmonie Mutuelle, depuis les premières rencontres en 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, c'est extrêmement inspirant. Je pense que, voilà, à vous tout seul, vous témoignez du sport comme cette clé de résilience. Et avec ces exploits, on est aussi, bien sûr, sur un sujet parfois où nous aussi, Harmonie Mutuelle, on a essayé de faire de la sensibilisation, c'est-à-dire sur le sujet de la performance. Et la performance, c'est aussi un enjeu pour les entreprises. Et c'est aussi un sujet, je trouve, aujourd'hui, qu'on doit aborder et qu'on va aborder largement, c'est comment associer, justement, le sport et la performance et le sport et la performance pour les entreprises. Donc, on va ensuite accueillir sur ce plateau Magali, justement, qui est responsable de la mission sport chez Harmonie Mutuelle et au sein du groupe Vive. Magali a activement participé à des projets pour favoriser la pratique du sport en entreprise. Donc, Hunati DiRose, le semi-Harmonie Mutuelle, elle est aujourd'hui en charge de cette question au sein de la Mutuelle et du groupe Vive pour voir comment accélérer cette dimension et trouver des solutions pour accompagner les entreprises, justement, à être plus performants puisque c'est bien le sujet de la performance qui nous préoccupe. Donc, on peut accueillir Magali. Merci Magali de nous retrouver. Magali, pour commencer, je pense que c'est un des sujets et c'est le sujet même. Quels sont les enjeux pour les entreprises ? Pouvez-vous nous dire pourquoi, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui va permettre de faire le sport dans une entreprise, qu'est-ce qui va permettre de faire un chef d'entreprise ? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est pas facile de prendre la parole après Théo avec ce parcours magnifique. Bravo Théo, je tenais à le préciser. Je suis impressionnée. Donc, effectivement, le sport en entreprise répond en fait à un double enjeu, un enjeu de santé publique parce que les bienfaits de l'activité physique et sportive sur la santé ne sont plus approuvés. L'OMS recommande de pratiquer chaque semaine 2h30 d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue par des périodes d'au moins 10 minutes. Et pourtant, en deux siècles, nous avons divisé par 8 notre niveau d'activité physique avec un mode de vie de plus en plus sédentaire. Aujourd'hui, plus de 50% de la population active a un métier sédentaire, 59% exactement. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque avec le développement de nouveaux modes de travail du télétravail, on sait qu'on a un risque de sédentarisation qui est de plus en plus fort. Sans parler des coûts liés à la sédentarité qui sont estimés en France à près de 17 milliards d'euros par an. C'est énorme. On considère aussi qu'une personne sédentaire coûterait environ 250 euros par an à la sécurité sociale par rapport à une personne qui a un niveau d'activité raisonnable, enfin, conseillé, on va dire. Ce coût, ça recouvre les arrêts de travail, l'absentéisme, les congés pathologiques. C'est l'ensemble des coûts liés à la sédentarité. Alors, la bonne nouvelle, si on peut estimer que c'est une bonne nouvelle, c'est que la crise sanitaire que nous traversons apparaît comme un accélérateur de cette prise de conscience de la nécessité d'agir avec la volonté clairement affichée par le gouvernement de favoriser la pratique d'activité physique et sportive en milieu professionnel afin de mettre en mouvement les collaborateurs qui sont les plus éloignés de cette pratique sportive. L'idée, c'est vraiment d'aller sur une notion de sport pour tous, même s'il y a un enjeu de performance pour l'entreprise, et ça, c'est le deuxième enjeu. L'idée, c'est vraiment de proposer des activités qui permettent de remettre le maximum en mouvement. Donc, le deuxième enjeu, effectivement, est d'agir... Enfin, le sport en entreprise agit également comme un levier au service de la performance des entreprises. Alors, même si les chiffres avancés peuvent varier selon les sources et peuvent être parfois controversés, on assiste à une tendance globale qui montre que l'impact du sport sur les indicateurs de performance de l'entreprise est toujours positif. L'impact est positif sur l'absentéisme, bien sûr, puisque si on fait plus d'activités physiques et sportives, on a meilleure santé, et donc on est moins malade, et donc on est moins absent. Sur la productivité, on a des chiffres avancés sur une augmentation de productivité qui va de 6 à 9 %. Et puis également, sur le turnover, j'ai trouvé un chiffre qui fait état, c'était dans une enquête au NAPS, d'une baisse de turnover de moins 25 % pour les entreprises qui ont mis en place des programmes d'activités physiques et sportives dans l'entreprise. Donc voilà, des enjeux importants en termes de performance et des bénéfices pour la santé des salariés qui ne sont plus approuvés. Donc on voit du coup tous les indicateurs effectivement sont plutôt positifs, il y a beaucoup de chiffres. Chez Harmonie Mutuelle, je crois qu'il y a des actions qui ont été mises en place, beaucoup d'opérations. Et chez Harmonie Mutuelle, justement, quels sont les constats ? Si on regarde un peu plus maintenant dans le viseur Harmonie Mutuelle, qu'est-ce que ça vous a appris ? Qu'est-ce qu'on peut regarder comme bénéfice très concrètement au sein de l'entreprise qui a déployé un certain nombre d'actions ? Alors effectivement, chez Harmonie Mutuelle, on a commencé à expérimenter une démarche en interne. On s'est dit qu'il fallait qu'on accompagne nos entreprises clientes sur ces sujets-là. Mais avant d'accompagner nos entreprises clientes, on a voulu expérimenter en interne. Autour des deux enjeux que je viens de citer, un enjeu de santé et un enjeu que je dirais plus RH. Donc enjeu de santé, en tant qu'acteur majeur de santé, on se doit d'être bien sûr exemplaire sur le sujet. Ça fait plusieurs années qu'on agit sur ce domaine, notamment en lien avec notre positionnement d'acteur de prévention. Et donc, voilà, on se doit de prendre soin du capital santé de nos salariés en tant qu'acteur de santé. Voilà, je reviens sur cette notion d'exemplarité. Et puis il y avait un deuxième enjeu qui était d'accompagner la transformation de l'entreprise. Donc là, on est sur un vrai enjeu RH. En 2017, on a lancé un grand plan de transformation et qui était soutenu par une dynamique RH avec un dispositif qu'on appelait la fabrique de la confiance qui avait pour objectif d'aller vers une culture de travail plus ouverte, plus responsabilisante, plus agile. Et donc, on a mis en place tout un tas d'actions pour favoriser pour favoriser l'engagement des collaborateurs à travers le bien-être. Notamment, le bien-être était un des leviers pour aller vers cette culture de travail différente. Et donc, dans le programme bien-être, alors, il y avait plusieurs aspects sur le programme bien-être. On en aura plus d'explications ensuite. le sport était un des leviers qui nous est apparu comme un levier facile à activer et qui permettait de fédérer les collaborateurs et de les engager autour de ce projet d'entreprise. Donc, effectivement, ça s'est traduit par différentes initiatives. et donc, on a mis en place un programme avec différentes solutions. Alors, un premier partenariat a été mis en place avec la Fédération française du sport en entreprise pour proposer des séances coachées sur certains sites, donc, avec des coachs en intra-entreprise. Mais on a également mis en place en région Normandie, par exemple, une plateforme qui permettait à la fois de proposer des activités physiques et sportives pour les collaborateurs Harmonie Mutuelle, mais également pour les autres collaborateurs des entreprises de la zone industrielle. En complément, on a conclu un partenariat avec une start-up qui s'appelle Gymlib qui permettait de proposer des programmes d'activités physiques et sportives à tarifs très réduits pour l'ensemble des collaborateurs puisqu'évidemment, il y avait une frustration des collaborateurs qui n'étaient pas sur les sites administratifs de ne pas pouvoir bénéficier de ce programme. Donc là, ça permettait d'apporter une réponse globale à l'ensemble des collaborateurs. Et puis, on a également en lien avec notre positionnement de partenaire santé du running en France lancé une démarche pour accompagner les collaborateurs autour des enjeux de running avec l'invitation à courir le Semi de Paris et la mise en place de challenges connectés et solidaire via l'application United Heroes. Donc, sur le Semi de Paris, c'était une vraie réussite puisqu'on est devenu partenaire titre de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris en 2019. Et pour la première année, on a 300 collaborateurs élus et clients qui ont pris le départ de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Donc, un vrai succès au-delà de toutes nos attentes avec également la présence de notre directrice générale qui porte cette démarche et qui se veut aussi exemplaire auprès des collaborateurs. Et puis, on a en parallèle lancé la plateforme United Heroes qui permettait d'embarquer les collaborateurs autour de challenges solidaires, connectés. et là, belle surprise également puisque dès le lancement, on a 1 600 collaborateurs qui sont inscrits à la plateforme, soit près d'un tiers des collaborateurs. Et après deux ans, on est toujours... Enfin, on a dû commencer à 1 500 et voilà, ça continue à grimper chaque mois. On est à plus de 1 600 aujourd'hui. Après, sur... Donc, on réalise avec Sporty Rose qui est la startup qui porte le programme United Heroes. On réalise des baromètres d'engagement tous les semestres et on voit que des chiffres parlent d'eux-mêmes, ceux que vous voyez s'afficher à l'écran. On a 47% des collaborateurs qui se sentent mieux mentalement et physiquement, 42% qui pratiquent plus régulièrement l'activité physique et 90% qui sont fiers de travailler pour une entreprise qui agit pour le bien-être et la santé des collaborateurs. Donc là, on coche toutes les cases en lien avec les enjeux de santé, de bien-être et également les enjeux RH autour de l'engagement des collaborateurs, de la motivation et du sens que l'on donne à la démarche. Je crois qu'on a une vidéo qui va pouvoir illustrer justement les propos et les actions qu'on a mis en place qui est Joséphine Lecomte, qui est une triathlète qui est ambassadrice à Harmonie Mutuelle et qui participe à de nombreuses courses et qui est complètement entrée dans le dispositif. Donc, on va le voir. Après, voilà, Joséphine est triathlète. Il faut dire que le programme, il accueille bien sûr tous les niveaux. On a des gens qui marchent, des gens qui font du yoga. Donc, ce n'est pas que des personnes qui pratiquent le sport à haut niveau. C'est bien accessible à tous. Donc, on va regarder la petite vidéo. Avant qu'elle ne démarre, juste, je me permets de préciser que vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Donc, voilà, on aura un petit temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'application pour déposer vos questions et on pourra les partager et puis on pourra y répondre ici sur le plateau. Je vous laisse regarder en image le témoignage de Joséphine. Harmonie Mutuelle m'aide dans mon activité sportive en tant que partenaire sur des compétitions, que ce soit sur des triathlons, sur des courses à pied, sur des marches. Le sport m'apporte du bien-être, un épanouissement de soi et ça me permet d'être efficace au jour le jour. C'est des objectifs que je me mets tout le long de l'année. Le triathlon, c'est de la natation, du vélo et de la course à pied. C'est vraiment une passion pour moi. Ça me permet de me libérer. C'est un dépassement de soi. Harmonie Mutuelle m'aide dans mes compétitions sportives. Lorsque je veux me déplacer sur une compétition ou lors d'un triathlon, ils vont me financer un dossard et ils vont me fournir un t-shirt au nom d'Harmonie Mutuelle. Quand je suis sur une ligne de départ et que je porte un dossard Harmonie Mutuelle, j'en suis fière de pouvoir représenter mes collègues. J'incite mes collègues à venir sur les compétitions. Ce sont des compétitions qui sont ouvertes à tous les niveaux, pour tout âge et ça permet de passer des bons moments avec les autres collègues d'Harmonie Mutuelle. Pour revenir sur le sujet avec vous Magali, au travers du témoignage de Joséphine et de l'ensemble des chiffres qu'on a vus avant, on voit bien que, et je pense qu'aucun chef d'entreprise aujourd'hui ne se pose la question est-ce que c'est bénéfique ? Oui, c'est bénéfique. Après, on a des chiffres plus ou moins sur le turnover, l'absentéisme, le bien-être. On voit bien qu'ils sont forcément bons. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça coche toutes les cases et pourtant, peu d'entreprises ont mis en place cette démarche. Il y a forcément des freins. Comment expliquez-vous cela ? Effectivement, même si on assiste actuellement à une prise de conscience des bienfaits de l'activité physique, alors globalement, le sujet sport santé est mis sur le devant de la scène et l'entreprise forcément doit se saisir du sujet. On voit que la pratique reste malgré tout assez limitée puisque, alors, 4 dirigeants sur 5, selon une étude menée en 2017 par le MEDEF et le Comité national olympique et sportif français, faisaient ressortir que 4 dirigeants sur 5 étaient convaincus des bienfaits du sport en entreprise pour la performance de l'entreprise. En revanche, uniquement un dirigeant sur 5 a mis en place une démarche. Donc, voilà, on voit qu'il y a du potentiel de développement. Toujours selon cette étude, 54% des dirigeants des entreprises sont des qui n'ont pas mis en place de programme d'APS, ils voient pourtant un intérêt. Donc, voilà, ils y voient un intérêt mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a des freins et les freins identifiés, ils sont de plusieurs ordres. Donc, ils sont logistiques déjà. Voilà, comment je fais pour mettre en place une salle ? Qui va s'occuper de la démarche ? Est-ce que je peux faire du sport à mes collaborateurs sur le temps de travail ou pas ? À quel moment de la journée ? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Il y a aussi des freins, bien sûr, économiques. ça représente un coût de mettre en place une démarche sport en entreprise réglementaire jusqu'à il y a peu de temps lorsqu'on proposait des activités physiques et sportives aux collaborateurs, les entreprises étaient taxées, c'était considéré comme un avantage en nature. Ça s'est terminé depuis décembre 2019 puisqu'il y a une circulaire qui est parue et qui invite les entreprises à ne pas déclarer ces prestations en avantages en nature. Et puis, il y a des freins juridiques aussi. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un collaborateur qui se blesse en pratiquant une activité physique et sportive au sein de l'entreprise ? Donc, différents freins identifiés. Mais, la problématique majeure, c'est surtout que les dirigeants ne savent pas à qui s'adresser. On note que 70% des chefs d'entreprise ne savent pas vers qui se tourner pour mettre en place du sport dans leur entreprise. C'est vrai que l'offre est très variée, très diversifiée et c'est assez complexe de s'y retrouver. Donc, on sent qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir mettre en place ce genre de démarche. Il y a des ingrédients qui ont dû fonctionner puisque du coup, au sein de chez Harmonie Mutuelle, on l'a vu tout à l'heure, on a vu une photo et autour de cette photo, on a vu, sur cette photo, on a vu, pardon, 300 collaborateurs, des élus, des clients. J'imagine que du coup, il y a un retour d'expérience, des bonnes pratiques, quelque chose qui doit permettre aussi aujourd'hui aux entreprises de s'inspirer de ça. Et est-ce que vous pouvez justement partager avec nous les facteurs de succès, les facteurs, les critères à mettre en place et ces freins levés et ce qui a fonctionné ? Alors, le premier critère, le prérequis, facteur clé de succès, comme on veut, c'est d'obtenir l'adhésion de la direction parce que la démarche, elle ne pourra pas fonctionner s'il n'y a pas d'adhésion de la direction générale et plus particulièrement des DRH. Alors, en toute transparence, moi, j'étais convaincue de l'intérêt de la démarche depuis de nombreuses années, moi-même sportive, donc voilà, convaincue de l'intérêt, enfin, des bienfaits du sport. J'ai dû faire preuve de lobbying, ça a duré un petit peu de temps et j'ai réussi à débloquer des choses le jour où un DRH est arrivé en région, lui-même persuadé des intérêts de la démarche. Donc voilà, ça, c'est vraiment un prérequis. Et puis, sur les freins économiques, il faut vraiment que cette démarche, elle soit considérée comme un investissement au service de la performance de l'entreprise et pas comme un simple centre de coût. C'est pas juste une histoire de communication, ça doit pas être porté que par la communication. D'ailleurs, la communication, elle vient là en soutien de la démarche, mais c'est avant tout une démarche RH pour la santé et le bien-être et la performance des collaborateurs. Donc voilà, le premier prérequis, c'est ça. Après, je pense que c'est important dans ce qu'a fonctionné chez Harmonie Mutuelle, c'est la variété du dispositif, c'est-à-dire, je vous avais dit au début, on est parti avec la Fédération française du sport en entreprise et c'était très bien. Les collaborateurs étaient pleinement satisfaits. Après, on avait la frustration des collaborateurs qui ne pouvaient pas en bénéficier. Donc on a ajouté du digital, on a ajouté une offre qui permet aussi de faire du sport de façon plus individuelle si on ne peut pas le faire en collectif. Voilà, donc il y a une proposition des solutions assez variées. et puis se faire accompagner puisque voilà, on a vu que c'était complexe de s'y retrouver et donc il y a des acteurs qui sont spécialisés tels que la Fédération française du sport en entreprise mais je pense que Frédéric pourra développer un peu plus cette partie-là. Il est important également d'animer le dispositif et un dispositif porteur de sens. C'est ce qu'on a fait chez Harmonie Mutuelle et c'est pour ça que ça fonctionne. À travers notamment le challenge connecté United Heroes, on communique sur les enjeux du sport pour la santé mais également on embarque tous les collaborateurs autour de causes que l'on porte et qui sont aussi les valeurs portées par la Mutuelle. On est sur des causes solidaires, on a des temps forts dans l'année, on a toute une programmation, c'est un programme pérenne qui s'inscrit dans la durée avec des temps forts qui permet aussi de dynamiser le dispositif et puis vous l'évoquiez Virginie, on est aussi sur la dimension sport pour tous c'est-à-dire que même si le sport en entreprise permet d'améliorer la performance de l'entreprise, la démarche Harmonie Mutuelle c'est vraiment d'embarquer un maximum de collaborateurs et de remettre au sport ceux qui en sont le plus éloignés. Donc on est sur une démarche sport pour tous, inclusive, on valorise des belles histoires, on ne valorise pas les performeurs, on valorise peut-être même plus ceux qui ne faisaient pas de sport, on a des belles histoires sur le semi de Paris où des collègues ont réussi à franchir la ligne d'arrivée, à faire 21 kilomètres alors que deux mois et demi avant le semi n'avaient jamais couru. Donc un vrai dépassement de soi et voilà on se fixe un objectif et puis on se donne les moyens de l'atteindre ça, ça vaut aussi dans le travail. voilà donc mais bon je pourrais parler des heures sur les bienfaits justement de ces objectifs sportifs donc voilà nous on considère aussi comme sport la marche, le yoga, tout est pris en compte dans l'application United Heroes et puis il y a la communication qui joue un rôle primordial aussi je disais comme un levier au service de la démarche on utilise tous les supports physiques, digitaux, vidéos pour donner envie on peut raconter des belles histoires on crée des symboles internes les salariés ambassadeurs on a vu une vidéo et puis on s'appuie aussi c'est important de s'appuyer sur des relais du programme sur les sites chez Harmonie Mutuelle on est répartis sur de nombreux sites donc il faut avoir des relais qui font vivre aussi la dynamique en proximité nous on a des belles histoires à ce niveau là aussi des collaborateurs qui n'étaient pas forcément mis en lumière dans le cadre de leurs activités qui sont devenus des coachs et qui maintenant vont plusieurs fois par semaine embarquer d'autres collègues pour aller s'entraîner à courir entre midi et deux donc voilà les bienfaits sont nombreux donc voilà l'adhésion de la direction une offre variée être accompagné et puis animé et communiqué les facteurs clés de succès de la démarche en tout cas chez Harmonie Mutuelle mais si ça marche chez Harmonie Mutuelle ça va marcher ailleurs donc une aventure collective moi ce que je retiens et un des points essentiels aussi que vous partagez c'est un des facteurs de réussite c'est de bien mettre tout le monde autour de la table et les bons acteurs l'idée c'est bien de se dire que voilà ça doit partir du terrain ça doit pas être il doit y avoir une exemplarité mais ça doit aussi être accessible à tous et de mettre autour de la table bien sûr les différents intervenants et notamment les ressources humaines la prévention les différents services qui vont aider à porter et justement on va accueillir sur le plateau la Aline et Angélique respectivement responsables de prévention et RH vous êtes aussi Angélique responsable formation et santé au travail et vous êtes toutes les deux référentes du comité bien-être donc on va essayer un petit peu de découvrir ce qu'est ce comité bien-être et vous allez nous raconter comment justement cette démarche a permis à Harmonie Mutuelle de faire cette accélération du sport santé au travail bonsoir 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 donc qu'est-ce que le comité bien-être et pourquoi et comment a-t-il vie du jour et qu'est-ce que ça vous permet qu'est-ce que ça vous a amené comme élément pour déployer justement le sport santé au travail alors est-ce qu'on sait tout d'abord définir ce que c'est le bien-être aujourd'hui chacun a sa propre représentation du bien-être maintenant vous me demandez qu'est-ce que c'est le comité bien-être le comité bien-être comme son nom l'indique il vise à déployer des actions qui vont améliorer le bien-être et plus largement la qualité de vie au travail le comité bien-être il est composé de collaborateurs volontaires et investis qui sont les porte-parole finalement de l'ensemble de l'entreprise puisqu'ils vont recenser un petit peu toutes les attentes des collaborateurs donc je disais les composés de collaborateurs volontaires et investis qui viennent de différents métiers mais également de différents sites pour qu'il y ait vraiment la plus grande représentativité de l'entreprise et comment le comité agit pour développer justement la qualité de vie au travail alors en fait en s'appuyant justement sur ces relais ces relais font remonter différents types de préoccupations et de besoins qui sont ensuite partagés échangés à travers différentes enquêtes notamment l'objectif est ensuite de proposer différents types d'actions sur différentes thématiques rien que les préoccupations et sous différents formats à titre d'exemple je peux citer plusieurs initiatives récentes là récemment justement avec la rentrée le comité bien-être a proposé un cycle de séances de méditation en pleine conscience donc c'est un cycle qui s'est déroulé à distance compte tenu de la crise Covid et cela permet également aux collaborateurs d'y accéder facilement quel que soit son site le comité bien-être a également proposé des ateliers Swiss Ball les Swiss Ball on a justement la photo ce sont ces gros ballons de gymnastique avec l'accompagnement de coach certifié on nous a appris à utiliser cet outil pour adopter de meilleures postures sur le poste de travail on parlait de sédentarité donc comment justement travailler malgré tout un certain nombre de points dans l'objectif de prévenir les maux les cervicalgies les lombalgies et puis un dernier exemple je peux vous citer les webinaires interactifs qui ont été mis en place avec des kinés qui nous ont accompagnés pour adapter nos postures en télétravail à la maison on n'a pas forcément le matériel adapté on n'a pas les bonnes postures et donc ces webinaires ont accompagné l'ensemble des collaborateurs qui le souhaitaient pour une meilleure une meilleure gestuelle sur leur poste de travail on peut préciser je crois que c'est une photo qui est prise pas très loin d'ici là c'est pas une image banque c'est justement dans les locaux de la passerelle que cette photo a été prise avec la mise à disposition effectivement des Swiss Ball aussi pour les collaborateurs au quotidien pour qu'ils bougent sur leur bureau et qu'ils soient pas en sédentarité toute la journée mais aussi qu'à l'occasion de la journée ils puissent un peu se poser sur le Swiss Ball donc c'est une initiative de la région du coup je pense qu'on peut signaler et pour rentrer un petit peu dans le détail des activités physiques donc le comité a aussi mis en place des activités physiques un programme et des actions est-ce que du coup on peut revenir un peu dessus donc on a construit une offre de sport à Lacsou pour l'instant cette offre de sport on l'a construite en lien avec les collaborateurs qu'on a questionné par le biais d'un formulaire électronique on a recensé toutes les attentes des collaborateurs pour savoir quelle activité physique ils avaient envie de pratiquer sur leur lieu de travail on a exploité un petit peu tous ces besoins et en lien avec la fédération française du sport en entreprise on propose aujourd'hui cinq séances de sport par semaine à la passerelle donc on a deux séances de pilates une entre midi et une en fin de journée pour s'adapter un petit peu aux différents rythmes des personnes on a une séance de yoga une séance de renforcement musculaire et une séance de running en extérieur donc il faut savoir qu'aujourd'hui l'Axu c'est vraiment un laboratoire on teste cette offre de sport mais le comité bien-être a vraiment à coeur de déployer cette offre sur les autres sites demain par rapport à la mise en place de toutes ces actions qu'il y a le comité bien-être les webinaires on a vu toutes les initiatives qui ont été qui ont été mises en place quels sont vos retours et quels sont les retours des collaborateurs est-ce qu'on peut en toucher un mot alors je peux vous parler de mon retour puisque moi-même je profite de l'offre de sport en entreprise et je cours aussi par le biais d'Octobre Rose et toutes les courses qui sont organisées par l'entreprise ce que je peux dire de mon retour c'est que partager une activité physique aujourd'hui au travail c'est découvrir des collègues sous un autre regard ça crée d'autres liens et ça développe vraiment la cohésion et le collectif après on a justement une vidéo à vous proposer qui en parlera encore mieux que nous on peut regarder la vidéo et juste après on prendra les questions des internautes avant on avait effectivement des bureaux des postes de travail et des salles de réunion aujourd'hui on a une super salle de sport donc on pense bien en profiter tous les collaborateurs il y a des douches on va pouvoir vraiment faire du sport entre midi et deux donc l'activité et le bien-être au travail va être amélioré on va pouvoir travailler dans d'excellentes conditions donc il y a beaucoup d'intérêt à avoir du sport dans l'entreprise d'abord c'est dans nos locaux donc on n'a pas besoin de sortir pour aller faire du sport mais pourtant ça coupe la journée de travail on peut se défouler on peut voir nos collègues nos collaborateurs on peut échanger aussi sur d'autres sujets ça permet vraiment un bien-être dans l'entreprise on est plus efficace au travail parce qu'on va pouvoir vraiment se repositionner dans son travail une fois qu'on se sera défoulé ça permet aussi de prendre du recul d'avoir d'autres avis d'échanger sur d'autres sujets et surtout de bouger il faut faire du sport pour rester en forme pour rester jeune parce que de toute façon c'est pour le bien-être c'est pour la santé alors à mon avis ce qui va vraiment changer c'est déjà la possibilité très facilement d'avoir accès à une salle c'est pas rien quand même de se regrouper plus facilement avec des collègues que ce soit moins individuel qu'on se retrouve tous justement dans des bureaux mais d'autres circonstances la conséquence c'est le bien-être le bien-être on va vraiment le ressentir ça veut dire qu'on est fatigué justement et bizarrement d'avoir un moment dans notre entreprise où on peut retrouver un peu d'énergie ça nous permet justement de revenir et continuer à travailler on va prendre un temps de questions d'échanges de questions il y a eu quelques remarques on ne va pas prendre trop de temps mais juste on a beaucoup de personnes qui ont souhaité témoigner de l'inspiration Théo voilà clairement je le dis parce que les personnes ne sont pas forcément là pour l'exprimer mais voilà il y a eu beaucoup de retours sur votre parcours et je pense que ça mérite d'être à nouveau souligné on a quelques questions qui sont des questions assez proches des questions un peu sur les freins je pense et sur ce qui sur ce qui peut pas être simple mais qui peut tout de suite être un frein pour déployer la pratique du sport je vais prendre la première question je pense qui concerne une dimension plus RH en entreprise peut-on organiser lors de la pause déjeuner des runs en groupe et même un côté un petit peu écologique on voit la pratique du plugging aujourd'hui je cours et je ramasse des déchets en ramassant les déchets est-ce que ça peut se faire pendant la pause déjeuner est-ce que c'est voilà c'est possible c'est pas possible est-ce qu'il y a un cadre particulier ou il n'y a pas besoin de définir ce cadre là non du moment qu'on est durant la pause déjeuner on est hors temps de travail donc on peut facilement se regrouper entre collègues et aller courir et pour ce qui est de ramasser les déchets de mémoire il y a eu un challenge connecté sur cette thématique et on a des collègues qui ont participé à des marches pour ramasser les déchets tout à fait une autre question aussi qui est assez proche un petit peu sur les freins et les questions un peu qu'on peut se poser avant de mettre en place cette pratique là est-ce que le certificat médical est obligatoire dans le sport en entreprise aussi il est obligatoire oui alors je pense que Frédéric en parlera tout à l'heure on a un expert sur le sujet c'est quand même un cadre réglementaire bien particulier donc on lui laissera peut-être revenir sur ce point Frédéric Delanois qui est sur le plateau tout à l'heure avec nous reviendra sur cette question je pense qu'on peut du coup reprendre on va repartir sur les différents témoignages on a vu la mobilisation de certains salariés on a vu au sein de la mutuelle différentes actions qui ont été mises en place pour accélérer la pratique du sport et on vous propose de découvrir maintenant au travers du témoignage de Laure Berman qui est responsable du sponsoring qui est chargé de communication comment au sein de la région on va voir un petit peu en image des actions ont pu être menées pour justement soutenir cette activité et soutenir ces activations du sport en entreprise je vous propose de découvrir le témoignage de Laure en vidéo qu'on va voir là Harmonie Mutuelle soutient de nombreux événements sportifs sur la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté en gros je dirais une vingtaine d'événements sur ces territoires qui sont accessibles au plus grand nombre ce sont des marches des courses éventuellement des triathlons également ça signifie être présent aux côtés de l'organisateur être partenaire donc apporter du matériel de visibilité et également associer aussi notre nom et notre image à l'événement depuis quelques années on a ouvert les événements dont on est partenaire à nos salariés c'est à dire qu'on prend en charge les frais d'inscription et on leur offre des dossards ces événements ont beaucoup de succès auprès de nos collaborateurs mais ceux qui ont le plus de succès sur l'année sont tout de même les courses roses puisque travaillant dans le domaine de la santé les collaborateurs d'Harmonie Mutuelle et surtout les collaboratrices sont très mobilisés contre le cancer du sein c'est aussi l'occasion bien sûr de faire du sport à son niveau soit marche soit course de se retrouver ensemble et d'agir pour une bonne cause on propose également aux adhérents de nos entreprises clientes de rejoindre les salariés Harmonie Mutuelle lorsque l'on constitue des équipes sur les événements que l'on sponsorise on leur offre des dossards et du coup ils courent à nos côtés aux couleurs d'Harmonie Mutuelle nous avons mis en place le challenge 1 km 1 euro pour valoriser le sport en entreprise et pour inciter les salariés Harmonie Mutuelle de même que nos adhérents et les salariés de nos entreprises clientes à courir avec nous sur les événements que l'on soutient chaque kilomètre parcouru par l'équipe Harmonie Mutuelle sur un événement est converti en euros et alimente une cagnotte ça nous permet ensuite de faire un don à une association pour vous donner un exemple d'événement sportif sponsorisé par Harmonie Mutuelle vous pouvez nous retrouver sur le semi-marathon de la métropole du Grand Nancy qui aura lieu le 4 octobre à Nancy où nous aurons une équipe Harmonie Mutuelle la plus grande possible j'espère On retrouve Frédéric Delanois sur le plateau bienvenue Frédéric Bonsoir Donc Frédéric vous êtes directeur technique de la Fédération Française du sport d'entreprise la FFSE qui peut être un véritable partenaire parce que là ce qu'on voit c'est qu'on voit bien des actions qui ont été mises en place au sein d'Harmonie Mutuelle on a vu à tous les niveaux au niveau du sponsoring le comité bien-être on a vu beaucoup de choses mais on a aussi entendu tout à l'heure Magali nous parler des freins que ça peut représenter on a les chiffres tous en tête aussi du nombre d'entreprises qui veulent mais qui ne franchissent pas le cap concrètement ça veut dire que voilà il y a des choses à mettre en place et que c'est pas si évident que ça donc la Fédération Française c'est donc un véritable partenaire qui peut vraiment accompagner les entreprises ce que je vous propose c'est que vous nous présentiez en quelques mots justement la Fédération Française du Sport en Entreprise vos missions et puis comment vous pouvez justement accompagner les entreprises et quels sont les objectifs la Fédération Française du Sport en Entreprise c'est une fédération toute jeune puisqu'elle n'est pas encore majeure elle a 17 ans qui repose sur une longue histoire en fait on a été pendant très longtemps l'association qui regroupait les clubs qu'on appelait Corpo donc les clubs sportifs d'entreprise et étaient très tournés vers le sport elle s'est créée en fédération au moment où on a changé un petit peu notre lecture de l'activité physique en passant du sport à l'activité physique justement avec un objectif double qui est de développer l'activité physique pérenne pour la santé et le bien-être des salariés et dans le même temps de développer l'activité physique pérenne pour la performance de l'entreprise on s'appuie sur ces deux éléments puisqu'on l'a évoqué beaucoup tout à l'heure la performance est évidente l'augmentation de productivité pour les entreprises qui investissent dans ce secteur pour mettre ça en place on a trois grands secteurs d'activité le premier on a gardé ce qu'on savait faire avant c'est-à-dire le sport et en fait on a un calendrier sportif qui donne du sens à une pratique régulière on a pas chez nous enfin on a quelques champions olympiques qui viennent finir leur activité avec nous mais c'est pas là qu'on va les chercher c'est dans les clubs sportifs traditionnels donc c'est essentiellement cette compétition ou même ce regroupement non compétitif ont pour objet de donner un sens à la pratique un objectif pour les sportifs de haut niveau on a besoin d'un objectif pour construire un peu son programme pour les sportifs de pas haut niveau c'est aussi important de structurer sa pratique par rapport à des objectifs un des objectifs de ce type une des manifestations qu'on organise probablement la plus emblématique sont les jeux nationaux du sport d'entreprise qui sont quelque chose qui voudrait ressembler aux jeux olympiques au sens où on met en même temps au même moment beaucoup de monde faire beaucoup d'activités différentes et dans lesquelles d'ailleurs harmonie mutuelle est partenaire pour l'organisation des prochains qui se dérouleront à Tours en 2021 ça c'est le premier axe le deuxième axe c'est l'accompagnement des entreprises dans tout ce qu'elles peuvent avoir comme recommandation comme attente de la part de ce qu'on est pas très modestement ce qu'on ne se considère pas modestement comme des experts c'est-à-dire que notre quotidien c'est d'accompagner les entreprises donc on n'est pas forcément beaucoup plus intelligent que les autres mais on a au moins beaucoup plus d'expérience emmagasinée et donc c'est de rendre possible dès qu'une entreprise souhaite le faire l'activité physique parce que c'est toujours possible en fonction de ses objectifs en fonction de ses moyens donc ça c'est un volet où on passe beaucoup d'énergie et qui va incarner ce que l'on met en place ensemble c'est des séances régulières de la création de salles un événement interne à l'entreprise toutes ces choses que l'on peut mettre en place en accompagnant les entreprises et le troisième secteur d'activité dans lequel on intervient c'est la formation on est un organisme de formation qui intervient dans trois domaines également c'est trois fois trois plan science pot type le domaine de la formation à la santé donc on intervient là encore souvent en relation avec vous sur les questions de prévention des troubles musculosquelétiques de prévention du stress on intervient également dans le domaine ça c'est plus original de l'emploi particulièrement dans cette région d'ailleurs dans le Grand Est en accompagnant par l'activité physique plus souvent des jeunes qui sont dans une première orientation en fait l'activité physique est un outil pour développer des compétences professionnelles c'est un outil pour plein de choses c'est une fin en soi pour certains mais c'est surtout un outil et puis le troisième secteur là qui est là encore très particulier c'est que on a mis en place une formation pour que tous les éducateurs sportifs professionnels qui sont rarement formés à intervenir dans l'entreprise pour ne pas dire quasiment jamais et qui sont formés sur un modèle de progression de leur public progression technique deviennent des gens en capacité de comprendre les attentes de l'entreprise et de construire leur séance par rapport à ces attentes de l'entreprise donc on a mis en place un diplôme que l'on délivre nous-mêmes on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et avec lequel maintenant on pose une condition pour pouvoir travailler avec les éducateurs sportifs c'est qu'ils aient suivi cette formation pour pouvoir travailler avec nous dans les entreprises d'une manière générale en fait notre métier c'est celui d'être assembleur faire un peu d'ingénierie de projet beaucoup assembler accompagner et évaluer en faisant travailler tous les gens qui aujourd'hui travaillent dans le monde du sport et qui veulent se tourner vers les entreprises donc vous avez une expérience avec l'ensemble de ces volets de ces facettes qui permettent d'accompagner les entreprises vous avez une expérience vous avez pratiqué vous avez pu voir les freins vous avez je pense peut-être un conseil ou des bonnes pratiques je dirais que si là il y a des personnes qui ont l'envie et qui ont juste besoin de franchir le cap qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises qui ont l'envie qui ont juste besoin de franchir le cap et qui peuvent mettre en place peut-être des petites victoires rapides des petites choses simples qui permettraient de passer ce cap la première des choses qu'il faut dire c'est que c'est toujours possible il y a toujours une situation on est une entreprise à trois salariés à dix à deux mille on a des locaux différents on n'a pas d'espace on arrive toujours à mettre en place une activité qui est du sens on a développé le souvenir le plus ému c'est une petite salle de sport dans un entrepôt on a bougé des rayonnages enfin ils ont bougé des rayonnages et puis on a dégagé un espace on a pu mettre un peu de matériel et les gens ont fait dans les conditions de sécurité réglementaires qui vont bien une activité physique donc c'est toujours possible après il y a des conditions qui facilitent l'accès à la pratique en particulier quand on est sur des petites entreprises nous on privilégie beaucoup l'approche territoriale le fait que là on ne rentre pas c'est ce qu'évoquait un tout petit peu enfin Magali tout à l'heure on ne rentre pas dans de l'intra-entreprise mais dans de l'inter-entreprise et en se réunissant comme on le fait sur Colombel comme on le fait ici à Nancy puisque c'est un endroit où il y a aussi beaucoup de développement de cette logique en réunissant sur une base territoriale les entreprises on rend possible plus d'activités on rend possible tout type d'activités une entreprise de deux salariés peut jouer au foot s'ils sont deux c'est plus compliqué parce qu'elle va s'associer avec d'autres et donc c'est un premier exemple intéressant qui demande néanmoins un peu de coordination et c'est là où une fédération peut être intéressante aussi parce qu'on va être capable de mobiliser des moyens qui vont fédérer les acteurs qui sont là c'est un peu notre rôle le deuxième type d'exemple que l'on pourrait donner c'est cette logique d'accompagnement qui a été beaucoup mise en avant et qui est effectivement nécessaire dans une entreprise quand on met en place un nouveau projet informatique soit on a un développeur informatique en interne qui le pilote soit on va chercher un prestataire extérieur qui va développer le projet informatique pour le sport c'est pareil soit on a les compétences en interne soit il faut se faire accompagner et souvent c'est plutôt dans cette dimension là qu'on a parce qu'on n'a pas nécessairement un spécialiste de ce type de projet parce qu'être un sportif de haut niveau ou un ancien sportif de haut niveau n'est pas nécessairement non plus la condition pour pouvoir accompagner ce type de projet le troisième élément sur lequel je toujours trois sur lequel je pense qu'il faut insister aussi c'est le passage à l'acte les gens qui en entreprise sont notre site prioritaire sont les sédentaires donc c'est ceux qui ne font pas de sport ceux qui en font c'est très bien qu'ils en fassent aussi en entreprise mais globalement par rapport à leur bien-être ils sont déjà dans une activité régulière le passage à l'acte est souvent compliqué et il est d'autant plus compliqué qu'on a besoin de se montrer aux autres donc même si ça peut choquer et c'est pas cohérent avec la dimension de cohésion des entreprises il faut accepter l'idée parfois pas toujours mais il faut en fonction des types d'activités qu'on a en place de faire des groupes de niveau dans un premier temps qui vont décomplexer les gens qui sont dans l'initiation dans le démarrage qui vont prendre goût à la pratique et qui après ne se poseront absolument plus la question de savoir si je peux aller avec Pierre-Paul ou Jacques me montrer alors que Pierre-Paul et Jacques sont des bodybuildés de la dernière génération mais il faut il y a des passages qui peuvent à un moment donné se rendre nécessaires pour accepter ensuite de développer la cohésion même si ça peut paraître délicat puis parfois il faut faire des choix et dans les entreprises il faut que les choix soient clairs sur est-ce que je veux mettre en place une activité sportive pour que mes meilleurs sportifs gagnent une compétition puis ça peut être un objectif de communication externe ou est-ce que je veux d'abord ce qui est plutôt ce qui nous réunit mettre en activité les gens qui sont sédentaires et c'est pas nécessairement ni les mêmes activités ni la même intensité ni les mêmes coach donc c'est toujours possible c'est toujours possible à différents niveaux à différents degrés mais c'est toujours possible est-ce que là on était on est assez optimiste j'ai envie de dire est-ce qu'aujourd'hui la crise qu'on traverse je suis obligée de vous poser la question est-ce que ça ça nous réinterroge pas est-ce que ça va pas être trop difficile comment on va pouvoir aujourd'hui organiser ces choses est-ce qu'aujourd'hui on se projette par rapport à la crise sanitaire sur le sport en entreprise alors que même on doit porter des masques alors qu'on a beaucoup beaucoup de questions sur les conditions sanitaires dans lesquelles on peut mettre en place ces pratiques alors déjà pour ce qui concernait la partie événementielle qui donne du sens c'est un peu plus compliqué nous on a dû suspendre un certain nombre de nos activités comme tout le monde c'est pas propre à la fédération évidemment c'est durant le confinement en fait on a d'expérience là c'est vraiment un retour d'aujourd'hui hier et les semaines passées il y a deux types de réactions par rapport à la crise il y a les entreprises qui sont à sauver leur peau si je peux me permettre de parler comme ça et qui ont la priorité sur leur modèle économique et il faut pas venir et puis ça serait même nocif de venir leur dire et bien être de vos salariés non pas qu'il faille que le salarié allemagne mais c'est pas le sujet du moment c'est pas la priorité sur laquelle ils sont focalisés il faut l'accepter se donner du temps faire ce qu'on peut mais ça c'est moins notre métier pour qu'elle s'en tire et qu'ensuite elle puisse rentrer dans une deuxième phase pour rentrer dans cette dynamique mais il y a aussi et ça c'est même pour nous une surprise pour dire les choses clairement il y a aussi toute une série d'entreprises qui ont pris conscience pendant cette période de l'importance de leurs salariés comme capital pour réussir pour tenir pour passer ce cap et qui investissent tout de suite sur une dimension pour nous d'activité physique de bien-être et de santé et on a des demandes qui sont pas moindres au moins pas moindres que les années précédentes en termes d'accompagnement il y a vraiment une montée en puissance et puis le troisième élément aussi c'est que nous notre métier c'est de rendre possible on a même une ambition on parlait tout à l'heure de plusieurs millions de sportifs en plus on a une ambition c'est de dire qu'en entreprise c'est facile d'aller chercher un million de sportifs en plus d'ici 2024 c'est facile parce qu'il y a 20 millions de personnes qui veulent en faire et que c'est que 5 personnes 50% de ce chiffre donc dans cette ambition on s'est interrogé on développe on va sortir un outil de visio court qui va permettre d'intégrer les dimensions de télétravail d'organisation différente du travail avec des temps ensemble et des temps séparés et de maintenir une activité dans ces conditions alors ces outils là existent ils ont été utilisés pendant le confinement simplement nous on essaye de l'adapter toujours à ce qu'on sait du sport d'entreprise et ce qu'on sait du sport d'entreprise pendant le confinement c'était peut-être vrai pour d'autres pratiques d'ailleurs de sportives c'est que les outils vidéo qui étaient utilisés qui sont des outils de consommation courante si je puis dire pour pas citer de marques ceux qui permettent de faire des apéros en visio aussi et ces outils en fait les gens coupaient les caméras parce qu'ils souhaitaient pas que les collègues rentrent chez eux ce qu'on peut comprendre on est dans son dans son logement ce qui pose un peu problème pour les éducateurs sportifs parce qu'ils voyaient pas non plus les gens qu'ils avaient en face donc pour remédier les exercices c'était compliqué donc on crée un outil qui va être adapté à ça dans la mesure où l'interface éducateur sportif sera possible mais il y aura des cloisons tirées entre chacun des sportifs qui pourront pas rentrer chez les voisins donc ça fait partie des choses que l'on va mettre en place pour accompagner cette transformation dont on connait pas encore ni tous les tenants ni tous les aboutissants sur la question pardon peut-être puisqu'on a une question tout à l'heure j'embraye directement je veux pas vous couper la parole mais sur la question du certificat médical il n'y a pas nécessité d'avoir un certificat médical pour faire du sport en entreprise il y a nécessité légale d'avoir un certificat médical si on veut une licence sportive c'est la raison pour laquelle nous on s'adapte en permanence normalement quand on est membre d'une fédération on a une licence si on demande à quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité physique qu'on lui dit ce serait bien que tu viennes marcher avec nous ce midi on n'a pas plus que ça mais déjà on va aller faire une marche on va faire quelques kilomètres on va commencer à bouger si avant on lui dit ce serait bien que tu viennes marcher avec nous ce midi mais d'abord tu vas aller voir ton médecin tu vas avoir un certificat médical pour venir on le perd donc en s'adaptant on a créé nous des choses qui ne s'appellent pas des licences qui présentent exactement les mêmes garanties en termes juridiques et c'est un point important l'assurance le fait qu'on diminue le risque d'accident du travail à travers ça mais qui permet de pouvoir faire de l'activité sans aller chercher un certificat médical bien sûr qu'à un moment donné quand on rentre dans des phases plus compétitives on rentre dans le domaine donc c'est un peu la séparation entre le sport et l'activité physique pour le sport compétitif il faut un certificat médical pour l'activité physique en entreprise c'est pas indispensable donc là aussi c'est possible il y a une remarque qui était aussi j'allais rebondir aussi sur le confinement non mais c'est une vraie du coup c'est un vrai sujet effectivement une remarque a été faite aujourd'hui effectivement il y a le sentiment d'un phénomène un peu presque d'accélération aussi effectivement de se dire que justement dans ce moment là on a pris conscience aussi les entreprises ont pris conscience du potentiel que représentait leurs collaborateurs parce que les collaborateurs ont aidé à traverser parce qu'ils se sont appuyés sur eux et qu'aujourd'hui finalement plus que jamais le capital humain prend sens c'est un élément chez Harmonie Mutuelle qui est un élément vraiment clé j'invite à nouveau Magali à nous rejoindre sur le plateau puisque on a récemment justement signé un partenariat avec vous un partenariat exclusif avec la Fédération française du sport en entreprise et justement on vient de lancer effectivement un service sport en entreprise alors voilà le sport en entreprise on pourrait se dire Harmonie Mutuelle la complémentaire santé on est loin comme ça a priori le sport un service de sport en entreprise la prévoyance la complémentaire santé oui mais le sport et bien pourquoi justement on a fait ce choix Magali est-ce que tu peux est-ce que vous pouvez pardon revenir vers nous pour nous expliquer un petit peu le positionnement de la Mutuelle et pourquoi ce choix pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées précédemment on a vu qu'il y avait des enjeux des enjeux de santé des salariés donc en tant qu'acteurs de santé on est complètement légitime pour agir sur sur ces leviers là et puis des enjeux RH on a vu qu'il y avait un impact positif sur le taux d'absentéisme donc l'absentéisme c'est de la prévoyance donc voilà les impacts enfin on est complètement légitime en plus ce que je disais c'est que nous on a voulu expérimenter en interne avant de le proposer à nos entreprises clientes donc on est après deux ans d'expérimentation on avait aussi toutes les clés en main pour pouvoir le proposer à nos entreprises et de les accompagner sur ce sujet là le positionnement d'Harmonie Mefell c'est vraiment d'accompagner enfin d'accompagner les dirigeants et chefs d'entreprise pour la protection et la valorisation du capital humain et le sport en entreprise est un des éléments qui permet de répondre on va dire de façon assez simple et qui fait consensus aussi avec des résultats qui peuvent être assez rapides alors c'est vrai que je dis que c'est assez simple et puis on a dit qu'il y avait des freins sur la complexité mais finalement une fois qu'on se fait accompagner c'est quand même assez simple donc voilà on a souhaité travailler avec la fédération française du sport en entreprise sur cet accompagnement à travers un partenariat exclusif qui permet aux entreprises d'être accompagnées avec des tarifs préférentiels qui sont des tarifs exclusifs Harmonie Mutuelle donc on a une solution complète aujourd'hui donc il y a différentes briques concrètement comment on peut la décrire décrire les différentes briques on peut prendre une partie l'ensemble les différentes briques comment ça fonctionne c'est une solution qui permet d'avoir un accompagnement clé en main de A à Z depuis l'identification des attentes des besoins jusqu'à l'évaluation et avec trois trois niveaux d'offres mais Frédéric en a déjà parlé donc il y a un premier niveau qui va être la mise en place de séances d'activité physique et sportive en entreprise alors soit en intra soit inter-entreprise avec des coachs un deuxième niveau autour de l'événementiel donc là c'est vrai que l'événementiel en ce moment c'est un petit peu plus compliqué et puis le troisième niveau qui peut aller jusqu'à l'accompagnement pour la mise en place d'une salle de sport au sein de l'entreprise comme ça a été fait à la passerelle pour Harmonie Mutfell donc voilà donc c'est vraiment l'objectif c'est d'alléger au maximum la charge de travail de l'entreprise pour l'aider à déployer un dispositif efficace activité physique là on voit qu'on est sur un dispositif complet je vois des questions qui arrivent sur cette offre là justement Magali en tant qu'entreprise cliente en combien de temps cette offre là peut se mettre en place ça peut être déployé on va dire à partir du moment où il y a une première rencontre un échange sur la situation de l'entreprise et où l'entreprise peut déployer cette offre voilà c'est combien de temps est-ce qu'on peut parler de coût est-ce qu'aujourd'hui c'est trop compliqué mais est-ce qu'on peut donner des grandes idées alors le temps c'est un peu nous qui le fixons mais effectivement ça peut être rapide je crois qu'on avait on avait dû prévoir un temps de deux mois parce qu'il faut se laisser le temps de faire l'enquête auprès des collaborateurs pour identifier les besoins les attentes c'est vraiment indispensable il vaut mieux pas partir billes en tête sans savoir quelles sont les attentes et puis sur le coût ça dépend du volume voilà le coût va être différent si on veut mettre en place deux séances par semaine ou cinq ou et du nombre de on a un tarif à la séance qui est fixé dans la convention qui est de 95 euros de l'heure d'activité sportive pour un groupe pas pour un individu c'est pas la même chose mais chère Moni Mutuelle si mes souvenirs sont bons on avait commencé à travailler en juin pour une mise en place en septembre en sachant qu'il y avait quand même l'été entre temps donc voilà c'était c'était assez rapide on a des questions très concrètes sur l'activité la plus fréquente comment choisir là où les activités à mettre en place c'est plusieurs activités il faut en choisir une c'est compliqué de s'étendre il faut surtout pas en prendre une voilà parce que si on en prend une on fait des heureux et on frustre beaucoup de monde donc il me semble qu'il faut d'abord la diversité quitte à diminuer le nombre de séances mais qu'on puisse embrasser le plus largement possible une des activités phares aujourd'hui c'est le running mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas courir donc qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes là donc il faut avoir au moins deux activités de nature un petit peu différentes lesquelles ça dépend de votre public si vous avez une population qui est typée différemment genrée différemment d'âge différent on va pas avoir le même type d'activité la meilleure des solutions c'est quand même toujours de demander aux gens ce qui les intéresse même si on peut faire découvrir des choses en posant la question on peut aussi faire naître quelques vocations on a des dispositifs aussi de découverte on peut démarrer en se disant on fait une séance de nature différente pendant chaque semaine pendant 5 semaines et puis après on y va parce qu'on voit ce qu'il y a des règles il va y avoir la nature de l'activité puis il va y avoir aussi la relation que le coach peut créer avec le public qui amène aussi à embarquer des gens sur des activités qu'ils n'avaient pas imaginées globalement ce qu'on repère comme grand type d'activité c'est ce qu'on avait d'ailleurs vu quand on avait travaillé avec Harmonie on a tout ce qui tourne autour de la mobilité course et marche la course plutôt pour ceux qui veulent faire un peu plus sport avec une dimension à un moment donné se donner un défi marche pour ceux qui se mettent en activité marche nordique en particulier moi je recommande toujours l'usage des bâtons qui complètent physiquement et qui donne un côté plus sportif que la balade il y a un deuxième domaine autour de fitness stretching tout ce qui peut être se faire en salle un troisième autour du renforcement musculaire mais assez enfin pas de musculation notre vocation c'est pas de faire des bodybuildés ou des champions du monde d'haltéros il y a des salles spécialisées il faut qu'on reste dans notre rôle et puis il y a une activité les sports courts mais pas tant que ça en fait et une activité qui se développe pas mal et particulièrement la population féminine c'est ce qui tourne autour des sports de combat des arts martiaux soit en direct soit sous forme sous forme de mouvement qui tourne autour on retrouve tout ce qui est activité cardio alors on a une question qui est une question un petit peu technique sur la dimension dans le dispositif de la FFSE présentée tout à l'heure on voyait qu'il y avait un volet autour de la formation donc on a une question c'est très très précise voilà une question très précise je pense que c'est quelqu'un qui y est deux réponses précises oui oui est-ce qu'un enseignant d'activité physique adaptée peut avoir sa place dans le milieu de l'entreprise oui il y en a beaucoup est-ce que la formation qu'on propose est accessible oui la seule condition qu'on pose nous c'est d'avoir des coachs professionnels avec une carte professionnelle ça veut dire qu'ils ont le droit d'exercer ça veut dire qu'ils ont été contrôlés aussi puisque maintenant il y a toute une problématique autour de la moralité des éducateurs sportifs on a une page blanche derrière ça et donc une fois qu'on a cette double certification avec la carte professionnelle on prend les gens et on les emmène sur cette compétence peut-être juste préciser ce qu'est un enseignant en activité physique adaptée peut-être que le public ne sait pas exactement c'est une formation alors c'est vraiment une question de technicien effectivement c'est une formation universitaire qui en général se fait en 3 ou en 5 ans et qui est sur l'activité physique donc ce sont des professionnels qui sont déjà capables d'adapter l'activité physique à une problématique elle tourne souvent autour de la santé autour du handicap un peu et puis l'entreprise fait partie aussi des logiques d'adaptation on a une question j'ai presque envie aussi de la poser à Théo celle-là on pourrait la poser elle est intéressante et elle peut enfin on se la pose tous enfin on peut tous je pense essayer d'y répondre aussi certains collaborateurs peuvent être sceptiques clairement voilà forcément il y a toujours dans le lot des sceptiques comment les convaincre de participer je sais pas Théo une idée ? j'étais absolument pas prêt à cette question mais écoutez non mais déjà là si je peux donner mon avis sur ce que j'ai entendu déjà depuis tout à l'heure c'est juste incroyable je trouve ça hyper intéressant que ce soit pour les collaborateurs et même pour l'entreprise c'est hyper cool comment motiver les gens en fait à se lancer c'est tout simplement comment ? on montre la vidéo aussi oui si on veut non mais tout simplement parce que là mais même toutes les autres vidéos qu'on a vu les collaboratrices qui se lancent des challenges sur les triathlons les choses comme ça je trouve que ça parle assez bien mais non je pense que le leitmotiv c'est tout simplement que toutes les entreprises n'ont pas la chance déjà d'avoir ce genre de choses mis en place donc en profiter et en plus on voit aujourd'hui de plus en plus on a parlé du confinement tout à l'heure que les gens avaient besoin d'extérioriser un petit peu tous ces moments un petit peu difficiles donc pourquoi pas après une journée de travail au milieu de notre journée de travail pour être encore plus performant après au boulot de se vider un peu la tête de passer un autre moment avec ses collègues que de parler que de la boîte de ces challenges de l'entreprise pourquoi pas échanger sur complètement autre chose et il n'y a rien de mieux qu'un petit footing mais justement le prochain challenge d'harmonie mutuelle c'est pourquoi pas mettre une piscine dans ce bâtiment pour pouvoir nager je lance le challenge pourquoi pas on décrit tout et on recommence mais voilà je trouve ça je trouve ça trop trop cool et bravo à vous vraiment alors on a les internautes justement qui ont un défi justement c'est quoi votre prochain défi Théo ? écoutez j'en ai plein j'en ai pas qu'un franchement j'essaye de de vraiment profiter à fond mais vraiment de progresser aussi dans toutes les choses que j'essaye de faire j'ai décidé de ne pas faire que de la natation c'est pour ça que je me suis lancé un petit peu dans la télé sur les réseaux sociaux et tout parce que j'utilise un petit peu tous les outils possibles pour essayer de véhiculer mon message et ce message en fait c'est de prouver aux gens qu'il peut nous arriver n'importe quoi dans la vie parce que ça peut nous arriver à tous et à n'importe quel moment un accident une maladie ne serait-ce que la perte d'un proche tous ces moments compliqués en fait sont surmontables même si sur le coup on est au fond du trou mais justement on a tous la capacité de pousser au fond et de ressortir la tête de l'eau je reste un petit peu dans le contexte aquatique mais voilà je trouve ça hyper intéressant et du coup j'ai plein de défis encore évidemment là je reprends les entraînements petit à petit parce que du coup pendant le confinement j'ai pu faire que de la préparation physique là j'ai enfin retrouvé les bassins et ça me fait beaucoup de bien ça reste encore un peu flou sur la saison paralympique mais voilà 2021 va être une meilleure année j'espère et évidemment il y aura les Jeux paralympiques de 2024 c'est un objectif à un peu plus long terme mais faire les Jeux dans son propre pays c'est juste exceptionnel alors il y a une question justement sur le niveau d'implication dans la préparation des JO de Paris 2024 Théo ? oui j'ai la chance de faire partie de la commission des athlètes de Paris 2024 c'est quoi en fait c'est une espèce d'équipe avec plusieurs athlètes des retraités des athlètes qui font toujours leur discipline des athlètes olympiques des athlètes paralympiques bref on est une petite dizaine à se retrouver chaque trimestre pour brainstormer et pour donner notre avis sur la progression du projet Paris 2024 donc on va donner notre avis sur à quoi va ressembler le village on va donner notre avis sur les menus qu'il y aura sur le village ou des trucs très concrets à quoi va ressembler la médaille d'or la médaille d'argent la médaille de bronze au jeu c'est hyper intéressant et en plus du coup j'ai la chance de travailler avec des très grands sportifs et c'est juste exceptionnel on a une question à nouveau merci Théo on a à nouveau une question sur le certificat médical ça n'a pas su je pense ou ça n'a pas convaincu ou ça appelle une autre question le certificat médical est-ce que c'est pas du coup un parapluie pour le chef d'entreprise voilà est-ce qu'on peut clarifier justement la responsabilité de l'entreprise en cas de certificat il n'y a pas de différence dans la responsabilité de l'entreprise en cas de certificat c'est pas le sujet de la responsabilité de l'entreprise ça a été évoqué tout à l'heure la grosse crainte des entreprises souvent dans le passage à l'acte sur le plan juridique j'entends c'est la question de l'accident du travail est-ce qu'il y a accident du travail ou pas moi j'ai 27 ans d'expérience dans le sport et dans la vie associative j'ai vu j'ai été un peu responsable de la réglementation à un moment donné donc je connais beaucoup beaucoup d'exemples de choses que les assureurs connaissent mieux que moi parce que c'est leur quotidien sur la responsabilité civile et sur la responsabilité et sur le juge et la responsabilité il n'y a pas de règle absolue donc il faut surtout jamais dire il n'y a aucune chance ou ça ne se passera pas ce que je sais par contre c'est que sur la question de l'accident du travail on est sur une méthode qui relève du faisceau d'indices et plus l'employeur va donner des signes qu'il a engagé les démarches nécessaires pour faire les choses dans le bon ordre et pour éloigner la responsabilité moins il y a de la chance de l'avoir engagée et dans ce cadre là appartenir à la fédération puisqu'on est la seule fédération dont l'objet reconnu par l'état c'est le développement du sport d'entreprise d'autres en font mais c'est pas leur objet donc s'adresser à celle qui est censément spécialiste et dire je suis membre de cette fédération mais salariés sont membres de cette fédération à travers un titre c'est décaler la responsabilité de l'entreprise vers une structure voilà ce qu'on peut dire donc le certificat n'est pas en cause du tout là-dessus par contre des chefs d'entreprise et ça ça nous arrive régulièrement nous disent moi je veux que mes salariés un certificat médical parce que je veux qu'il n'y ait pas d'accident ça peut être une dimension pas rappelée mais ça peut aussi être une dimension responsable normale et de ne pas avoir envie que ces salariés disparaissent trop longtemps de la circulation de l'entreprise pour ne pas disparaître du tout ce n'est pas non plus le sujet et donc ça peut être une volonté et dans ce cas-là la réponse est simple c'est de dire à ce moment-là imposer des licences puisqu'il n'y a pas le choix c'est la loi donc vous dites c'est avec cet outil-là qu'on va travailler nous notre rôle c'est d'essayer d'élargir au maximum le spectre et des activités on l'a compris mais aussi des réponses possibles pour que toutes les problématiques d'entreprise puissent se retrouver voilà donc une réponse à cette question sur l'autre je pense que sur l'autre question est-ce qu'il faut passer par les fédérations françaises du sport en entreprise pour un chef d'entreprise qui veut instaurer le sport en entreprise est-ce que c'est obligatoire malheureusement non je pense que non non on est quand même dans un non non chaque chef d'entreprise peut tout à fait mettre en place de l'activité physique comme il l'entend mais c'est fortement recommandé merci pour ces précisions il y a plusieurs messages pour Théo qui circulent voilà je pense que c'est un bel ambassadeur du sport en entreprise peut-être aussi demain voilà merci pour ce message positif et lumineux voilà vous êtes un beau modèle je vais pas voilà je pense que Théo est en train de les lire voilà je pense que clairement voilà Théo incarne vous incarnez vraiment quelque chose qui on voit qu'il y a un sujet d'inspiration en tout cas dans le sport en entreprise et que et derrière voilà ça soulève voilà beaucoup beaucoup d'émotions je pense je pense qu'on a quelques minutes je pense que les questions on a voilà on a un petit peu on a un petit peu abordé voilà la plupart des différentes questions qui étaient qui étaient posées j'espère que cette table ronde a été à la hauteur de la promesse qu'on a pu répondre à vos questions chez nous c'est une conviction pour Harmonie Mutuelle le sport en entreprise c'est une aventure collective et on a voulu vous y embarquer et j'espère qu'on a réussi on a voulu aussi vous témoigner de notre engagement notre engagement aux côtés des entreprises exprimer effectivement ce en quoi nous croyons et à notre mobilisation pour vous accompagner dans cette aventure donc ça peut commencer simplement on l'a vu voilà c'est des petites briques on les empile et puis on peut prendre un ensemble on peut prendre des petites choses simples j'ai envie de vous remercier à tous d'avoir participé les intervenants les participants à distance et puis je vous propose de regarder un petit film une petite séquence vidéo pour conclure cette séquence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, écoutez, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur cet événement. J'étais vraiment très content. Merci pour tous ces messages aussi qu'on a reçus. Ça me fait vraiment trop, trop plaisir. Et vraiment, je voudrais remercier du fond du cœur, déjà, Harmonie Mutuelle. J'en profite de me suivre depuis ces quelques années, de me faire confiance, notamment aussi sur l'animation de cette web-série. Je suis vraiment très, très fier de ça. Et je voudrais aussi les féliciter pour leur engagement dans le sport parce que c'est quelque chose de très important pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui sont ici ce soir et aussi pour toutes les personnes, je pense, en général. Donc, bravo à Harmonie. Et j'espère que c'est que le début d'une belle collaboration, en tout cas. Donc, bravo à vous. Et puis, merci pour cette soirée. Vraiment. Merci. Merci à tous.